bonjour à tous et à toutes je serai lu c'est bienvenue pour un petit fan game parce que nous sommes en période de fin d'année que je n'ai pas très envie de faire d'une session dans night parce que ça me prend un peu de temps et que ça dure sur le long terme du coup pour finir cette année ce qui doit être l'avant dernière vidéo de 2021 que j'enregistre à l'heure actuelle pour cette année c'est un petit fan game qui va reprendre metroid beaucoup s'inspirer de metroid vous allez voir qu'il y aura énormément de similitudes zordak un jeu qui est disponible sur gamejolt dans la description il ya le lien si jamais ça vous intéresse nous sommes sur une version démo qui est sorti l'année dernière il n'y a pas eu d'autres améliorations depuis mais je suis le projet et a priori il y aurait une bête devrait arriver courant de l'année prochaine nous verrons bien il ya énormément il ya énormément de de settings énormément de choses pour mettre le jeu comme il faut mais on va rester sur la qualité actuelle l'ambiance est cool je vais tester quelques minutes ça reprend beaucoup metroid vous allez voir on va je le répéter plusieurs fois et avant de commencer évidemment avant de jouer on joue le balance maintenant comme ça c'est réglé si ça vous plaît pouce bleu abonnement la cloche le commentaire voilà comme ça c'est réglé commençons le jeu nouvelle partie le 20 septembre 2043 sur la station x message entrant attention une source anormale d'énergie a été détectée au secteur 74 b sur la planète 14 nom de code zordak déployer l'agent pour savoir ce qui se passe la distance de 2400 années lumière temps temps restant trois années risque de la mission minimale zordak à peu près 200 ans plus tard 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 tutoriel initialisé utiliser le pad blablabla vous avez compris nous sommes sur un petit tutoriel on se réveille dans un vaisseau totalement détruit il y a de l'eau partout des capsules ont été dysfonctionnelles et nous sommes a priori seuls sur ce vaisseau nous pouvons alors les contrôles je joue sur un stick 3-6 pause pour la map vous voyez j'ai le temps de jeu le pourcentage de maps explorées et le pourcentage d'items collectés et avec select évidemment on peut accéder au menu il y a des petits achievements comme vous le voyez ici comme c'est une version démo il n'y en a que 5 évidemment les fameux 100% maps 100% collectibles la fin de jeu fait les deux autres les deux autres achievements bref que des choses sympathiques de la galerie ça je vous laisserai aller voir évidemment toujours les petites options je n'ai pas accès à ma carte parce qu'il y a une erreur alors avançons environnement dangereux détecté appuyez sur bas pour se baisser alors je ne vous l'ai pas dit mais je peux sauter avec A et avec X je peux donner des petits coups de pied ou des petits coups de poing et hélas Y et B ne servent à rien pour le moment comme LT et RB sauter on peut évidemment se maintenir sur les grandes niches et il y a des petits passages cachés qui rappelleront un certain Metroid évidemment et notamment ces petites transitions qui rappellent beaucoup Metroid environnement dangereux détecté au niveau de l'eau alors là je peux me prendre des dégâts parce que je n'ai pas encore ma vie mais vous allez voir que il y aura énormément de choses à prendre en compte pour sauvegarder on a ces petits engins sur lesquels on peut aller dessus mécanique à retenir les portes bleues et ça y est nous sommes lâchés dans le jeu sans savoir où aller ni quoi faire il n'y a pas d'énergie il n'y a quasiment rien nous sommes perdus et c'est à peu près à ce moment là que j'ai arrêté de tester le jeu porte jaune à laquelle je ne peux pas accéder l'environnement le sound design de l'environnement je le trouve superbe pas de musique pour te mettre dans l'ambiance juste une ambiance sonore vraiment très 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 importante pour te dire tu es dans un environnement à problème je ne peux pas aller là je ne peux pas aller là et c'est là et c'est là où on va devoir trouver des chemins pour avancer dans le jeu donc c'est là où on va perdre un petit peu de temps où je vais me perdre et où je vais aussi m'énerver ah j'ai trouvé je l'ai vu ouais une source d'énergie alors l'énergie remonte en haut alors moi je suis dedans là j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce petit jeu la porte s'ouvre alors je reconnais la couleur de cette eau ça veut dire attention c'est dangereux d'accord de l'eau alors vous le voyez là ouais il y a quelque chose il semblerait qu'il y a une notion d'énergie de souffle d'air de je ne sais quoi ce qui est assez intéressant comme quoi on ne peut pas mourir que si on se prend beaucoup de dégâts ah ça y est ça commence aïe aïe alors ça fait baisser l'eau ok aïe et si je vais de l'autre côté ça va encore de l'autre côté et à ce niveau là ça a dû baisser quelque chose à mon avis ah qu'est-ce que c'est alors costume de saut conditions de survie améliorées très bien je n'ai toujours pas accès à rien du tout j'ai quand même déjà exploré 20% de la map donc petite démo ah ça ça ouais j'avais deviné je l'ai vu sur les textures si vous êtes adepte des métro et de vania vous reconnaîtrez aisément quand est-ce qu'on doit faire une action ou pas ah là par contre c'est bloqué très bien en disait à à à à à à à Il n'y a rien ici, non. Petite save. Ah, une porte rose, très bien, power fail, nous devons sortir Urjamont, ça je connais, ça me rappelle un petit peu l'escape de Metroid. Alors, il faut que je suive, à mon avis, ce câble, cette énergie, ouais, je pense que c'est ça. C'est parti. Ah, entrée à Eksterra, et cette zone est condamnée. Très bien. Pour le moment, j'aime beaucoup, ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'endommager ? Condition de survie améliorée, alors, de l'énergie, de l'oxygène, ah, et j'ai du power et j'ai accès à la carte. Ah, ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Et, comme je suis dans une zone à l'extérieur, ouais, comme je suis dans une zone à l'extérieur, je suis, je dois utiliser de l'oxygène. Vous voyez, l'oxygène est en train d'être utilisé. Ah, qu'est-ce que des robots, à mon avis, ne pas se faire repérer. Donc, malgré le fait que ça ressemble beaucoup à Metroid, il y a des notions de, je veux dire, d'aventure qui sont différents, qui ont été ajoutés, notamment ce truc de l'oxygène. Et le power, je ne vois pas vraiment à quoi ça peut m'aider, à quoi ça peut me servir. Ah, petite zone. Ah, c'est un raccourci, d'accord, ok. Ah, je peux récupérer de la vie, très bien. Par contre, je n'ai plus beaucoup d'oxygène. Donc, si je pouvais trouver une salle de, aïe, de sauvegarde. Ah oui, oula, oui, 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 oui. Oulala, je suis en train de, oh, de ne pas être bien. Là, très clairement, je ne suis pas bien. Ah. Ah, d'accord. Donc, ces sauvegardes, ça me permet de me régénérer oxygène et vie. Ok. Ok, ok, très bien. Je vais quand même aller voir la zone juste au-dessus, que j'ai raté. parce que je suis un petit peu complétiste au niveau des maps et de certaines choses. Un code. 0 6 3 2. Très bien. Ah, j'ai vu quelque chose. C'est un objet, ça ? Attendez, j'ai vu un objet, je crois. Non, ce n'est pas un objet, c'est juste un petit truc dans le décor. Hop, mon XP. Je sauvegarde. Et me voici dehors. Ok. Oui. Ah, je ne peux pas passer par là. Il me semblerait qu'il y ait une espèce de salle de sauvegarde. Ok. Au-dessus... Ah, au-dessus, il y a quelque chose. Il me semblerait qu'au-dessus, il y ait quelque chose. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Est-ce que c'est à ça que va me servir le code ? Oui. Oui. Je n'ai pas accès. Comment je fais là ? Je n'ai pas accès à ça ? Étrange. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux faire alors ? Bizarre. Ah. De l'oxygène, ici. Pourquoi il y a de l'oxygène, ici, dans cette salle ? Ça, ça se détruit, par contre. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a quelque chose. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je m'en suis fait repérer. C'est ma faute. J'ai voulu aller trop vite. Qu'est-ce que c'est ? Une batterie verte... Un module de batterie verte. Qu'est-ce que... Ah. Est-ce que... Ce n'est pas un objet qui manquait pour ouvrir la porte ? Ou ouvrir... Ah. Ah. En effet. La... La combinaison G.O. Blaster d'énergie attaché. Condition de survie améliorée. Souvenez-vous que vous pouvez changer le schéma de contrôle. Ou les cacher dans le menu des... Dans le menu. D'accord. Ah oui, en effet. J'ai de l'énergie. J'ai 25 d'énergie. Je peux tirer. Très bien. J'ai augmenté mon oxygène. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça va me changer tout ça ? Parce que là, il faudrait que j'aille... Soit au dessus, soit en dessous. Alors, je peux utiliser les gâchettes pour faire des diagonales. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai vu qu'il y avait une porte juste au dessus de moi. Je ne peux pas faire de double saut. Je ne peux pas trouver quelque chose par là. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux aller dans cette zone ici ? Non. Je ne peux pas. Ah. Du mystère, du mystère. Ben écoutez, je pense qu'on est pas mal pour cette petite démo. Je pense qu'on va se laisser là. Si le jeu vous intéresse, je le redis, disponible sur Kemjolt. Il est gratuit. On va se laisser là-dessus, sur cette très belle image. Et... Ah, je peux faire ça. D'accord. Ok. La Jumpsuit. Ok. D'accord. Et je peux désactiver et activer ma combinaison et mon Energy Bin. D'accord. Ah. Intéressant, intéressant. Il y a plein de choses intéressantes dans ce jeu. Donc, Zerdak, disponible sur Kemjolt en démo. Un projet à suivre. Un développeur aussi à suivre qui a l'air intéressant, qui a l'air de faire de très belles choses. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que le jeu vous a intéressé. Il est disponible sur Kemjolt encore une fois. Quant à moi, je vous remercie. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo. A la commenter si jamais ça vous a plu. Si vous avez des fan games à me conseiller qui pourraient être intéressants. A me suivre sur Twitter, Instagram, à vous abonner à la chaîne. Une vidéo tous les mercredis à 15h30. Et si cela vous intéresse, à me suivre aussi sur Twitch. Il y a des lives quasiment 3-4 fois dans la semaine. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci à tous.